Dans la rumeur du Salon du Livre, ces vagues sonores propices aux souvenirs revenant par bouffée, je pense à la première émission en tant que telle consacrée à la médiologie sur France Culture. C'était un tir-talangue intitulé « Dialogue de médiologue » avec Régis Debray et Daniel Bougnou. Nous étions dans les dernières années de l'autre siècle, en direct comme aujourd'hui, mais dans un studio parfaitement confiné de la maison de Radio France. La médiologie, c'est une théorie des médiations techniques et symboliques dans l'ordre de la culture. Quels sont les sous-bassements matériels du spirituel et quels en sont les effets de souffle ? Une médiologue est aujourd'hui assise en face de moi. Louise Merzot, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris X, Nanterre. Louise Merzot qui prépare, avec Régis Debray, du 9 au 14 avril prochain, un petit colloque qui donnera lieu à un gros numéro de la revue Medium sur le thème « La copie mode d'emploi ». Louise Merzot, vous avez le loisir d'observer une grande partie de la chaîne d'un écrit de plus en plus détaché de l'imprimé. Vous êtes une spécialiste de la culture numérique et de ses usages et vous pouvez donc répondre à cette question aussi brûlante que colossale. Sommes-nous tous redevenus des moines copistes ? Sommes-nous tous des plagières en puissance ? Louise Merzot. Bonjour. En effet, je crois que la comparaison avec le moine copiste est sans doute assez éclairante. Il faudrait tout de suite faire la différence avec le plagiaire. Le moine copiste n'est pas un plagiaire. C'est un vecteur de la production et de la reproduction des textes. Il est évidemment la clé de l'existence même, non seulement des livres, des textes, des images, mais aussi bien sûr de leur conservation et de leur transmission. Sans le moine copiste, il n'y a pas de manuscrit et il n'y a donc pas de culture nourrie par ces manuscrits. A l'inverse, bien sûr, le plagiaire, qui est une notion qui sans doute n'a bien évidemment aucun sens à l'époque des moines copistes, est liée, elle, à l'institution de l'auteur et du droit d'auteur et à la nécessité de protéger ce droit dans le cadre d'un système de reproduction et de diffusion des textes tout à fait différents qui apparaît, bien sûr, on le sait, essentiellement du XVIIIe siècle. 1777, Beaumarchais, date canonique. Alors, sommes-nous donc devenus tous aujourd'hui ou redevenus des moines copistes ? C'est vrai que toute proportion naturellement gardée, le rapprochement est assez éclairant du fait que dans l'environnement numérique qui est devenu le nôtre, les lecteurs, et j'emploie le mot lecteur en fait au sens très large, c'est-à-dire également les lecteurs de contenu, je dirais, multimédia, et pas seulement de texte, les lecteurs sont de plus en plus appelés eux-mêmes à contribuer à la reproduction en effet des contenus, à leur diffusion, à leur circulation, à leur production même, non pas peut-être directement comme auteur, mais dans l'environnement numérique justement. Ce qui en fait l'une des particularités, c'est que l'information est de plus en plus, vous le disiez en introduction, découpée, fragmentée, indexée, standardisée, de manière justement à non seulement pouvoir circuler plus facilement, mais de manière aujourd'hui à pouvoir en fait se recomposer, je dirais presque à la volée, c'est-à-dire que de plus en plus, c'est le lecteur, c'est au moment où l'information va être appelée et affichée, que le contenu va se réagencer, se réorganiser dans des formes donc qui sont de plus en plus mouvantes, l'habile, le document lui-même perd beaucoup de sa stabilité, de sa clôture. Et en même temps, évidemment, ça n'est pas, je dirais, un dysfonctionnement, c'est le fonctionnement même aujourd'hui de la circulation des contenus culturels et donc de l'accès à la culture. Alors naturellement, ça peut aussi produire sinon des dérives, en tout cas soulever un grand nombre de questions dans justement notre rapport au texte et à l'œuvre. On le voit bien sûr de manière très flagrante dans les pratiques, disons aujourd'hui scolaires et universitaires, mais qui ne font, à mon sens, qui ne sont pas propres au milieu de l'éducation, qui ne font que donner à voir en fait des pratiques devenues très courantes. Mais puis-je vous interrompre, Louise Merzot, précisément pour partir de ce milieu universitaire. Vous avez des étudiants à Paris 10, Nanterre. À partir du moment où il fallait copier, on commençait déjà à avoir une sorte de distance critique par rapport au texte qu'on recopiait totalement ou précisément en partie grâce à ce travail de recopiage. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de cette technique dite du copier-coller depuis quand elle est vraiment entrée dans les faits, sinon dans les mœurs. Et qu'est-ce que ça induit ? Qu'est-ce que ça implique cette absence totale de distance ? Puisque si on a, je ne sais pas moi, un Mac, on fait POM-V, POM-C, c'est ça ? POM-C, POM-V, oui. POM-C, POM-V, oui. Alors effectivement, le copier-coller en lui-même, en effet, est une technique qui a été mise en place, inventée à la fin des années 60, début 70, par des chercheurs du laboratoire Xerox, qui ont réussi à mettre au point cette manipulation informatique, une commande qui permet en effet le transfert de textes, de fichiers, de données, d'images d'une source vers une destination. Alors, de fait, c'est Apple qui ensuite a popularisé ce nouveau paradigme dans ses premiers ordinateurs, le Lisa, puis le Macintosh, avec notamment, en effet, cette fameuse combinaison de touches POM-C pour copier, POM-V pour coller. Et ensuite, évidemment, il y a eu toutes sortes d'autres déclinaisons dans d'autres plateformes informatiques, avec soit d'autres touches, soit la touche insert qui permet directement de coller. Aujourd'hui, on connaît aussi le glisser-déposer, où là, c'est par la souris, c'est de manière gestuelle qu'on va transférer une donnée. Et puis aujourd'hui, bien sûr, le paradigme copier-coller trouve à nouveau de nouvelles formes dans les interfaces tactiles, les tablettes, les smartphones, etc. Alors, cette technique, il faut peut-être aussi rappeler qu'elle est, en tout cas dans ses appellations métaphoriques, du couper-coller ou du copier-coller, elle est en fait héritée du monde, non pas du texte, non pas du tout du livre, mais du graphisme. C'est un vocabulaire de maquettiste. On le sait dans les interfaces informatiques, d'ailleurs, on continue de trouver des petites icônes sous forme de ciseaux, par exemple, ou de col, de peau de col. Et ce sont des gestes qui viennent de celui qui agence la page, qui fait la page, qui fait la mise en page. Et là, on aurait ce qu'on appelle en médiologie un effet diligence, c'est-à-dire la façon dont une nouvelle technique prend toujours la peine de se glisser, en quelque sorte, dans la peau d'une technique ancienne pour être adoptée, finalement, pour s'implanter. – Petite parenthèse, Louis Merzot, l'effet diligence ? – On appelle l'effet diligence, justement, par allusion à l'apparition du train ou de l'automobile, qui, à chaque fois, en leur temps, ont pris la peine de... sont d'abord apparues en prenant la forme du moyen de transport, puisque là, il s'agit du moyen de transport précédent. C'est-à-dire qu'il faut que ça ressemble à une diligence, sauf que c'est simplement une diligence sans chevaux. Et puis, après, évidemment, ça adopte plus tard une forme tout à fait spécifique et ça révèle, en fait, son fonctionnement comme quelque chose d'inédit. – C'est l'acclimatation de la modernité. – Tout à fait, c'est exactement, d'ailleurs, comme le livre... Après, ce sont les incunables. On pourrait, en fait, mettre les incunables également dans cet effet. L'incunable imite, bien sûr, le manuscrit, pour simplement prouver qu'il est un livre. Et ensuite, il devient lui-même le modèle du livre. – Mais à votre avis, c'est fait consciemment ou inconsciemment pour éviter le vertige du saut qualitatif et quantitatif ? – C'est sûrement dans une très grande part inconscient. Disons que c'est même... c'est une contrainte, c'est une obligation. C'est-à-dire que, si on revient sur l'exemple du livre, il n'y a pas d'autre modèle. On ne peut jamais inventer quelque chose de radicalement nouveau. On est contraint de faire référence au modèle existant, au modèle actuel. Donc là, dans le domaine du livre, c'est le manuscrit, avec ses enluminures, avec cette dimension encore très manuelle. Pour exister, il n'y a pas d'autre case possible que d'occuper cette niche-là. – Au point que circule en ce moment, planétairement, sur une plateforme, YouTube pour ne pas la citer, je crois, un petit film extrêmement drôle. – Oui, c'est « The Book ». – Vous pourriez, Louis Merzot, nous expliquer pourquoi il s'agit ? – Oui, c'est très amusant. C'est en fait une sorte de retournement de ce principe dont on parle à l'instant, où on voit simplement quelqu'un qui manipule un codex, c'est-à-dire un livre au sens d'une série de feuillets pliés et reliés, et qui en décrit tous les fonctionnements, toutes les manipulations, comme si c'était quelque chose d'une innovation technologique extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de se connecter, ça marche sans électricité, aucun besoin d'un réseau Wi-Fi, etc. C'est-à-dire que là, il y a une inversion par rapport aux contraintes qui sont, c'est vrai, souvent celles des terminaux numériques, comme si là, il y avait un gain dans un certain nombre de directions, évidemment, sur le mode ironique. Mais c'est très intéressant, ça montre qu'on est toujours dans ces... Chaque vecteur doit toujours se justifier d'une certaine manière et se légitimer par rapport à ceux qui l'ont précédé. Donc, Louise Merzot, nous venons de voir que tout évolue. Cette façon de faire du copier-coller, on connaît le discours de la déploration, c'est terminé. Mais là aussi, j'imagine que des stratégies se mettent en place. Quand on faisait du latin, on essayait d'aller chercher une vieille traduction du XIXe en bibliothèque plutôt que de prendre celle des belles lettres à portée de main. Donc, le copier-coller qui, disais-je au début, ne demande aucun effort puisqu'il s'agit de reproduire par un coup de souris, doit aussi, lui, permettre aux gens, par exemple, d'aller chercher des choses plus rares, d'aller pas forcément se cantonner dans la page numéro 1 du moteur dit de recherche Google, mais d'aller chercher à 23 quelque chose. Vous avez remarqué comme ça, comme les choses évoluent déjà ? Alors, effectivement, il est très important, je pense, pour comprendre l'impact et le sens que peut prendre cette technique qu'est le copier-coller, de la mettre en relation avec d'autres moments ou d'autres éléments de l'acte d'écriture et de lecture. C'est vrai que, d'abord, il faut insister sur le fait que le copier-coller est d'abord une technique d'écriture, de composition, d'agencement, de montage, avec justement cette origine plutôt de l'ordre du maquettisme. Ce qui, sans doute, a largement perverti, entre guillemets, ou en tout cas produit des effets indésirables du copier-coller, c'est son association, en effet, avec toutes sortes de techniques d'accès au contenu, de recherche, et en particulier, bien sûr, l'omniprésence maintenant des moteurs de recherche, qui non seulement joue sur ce court-circuit que permet le copier-coller, mais qui, évidemment, déplace aussi le court-circuit dans l'ordre de la recherche, de la lecture, du cheminement nécessaire dans le savoir. Et c'est vrai que les effets qu'on déplore aujourd'hui, en particulier chez les élèves ou les étudiants, mais évidemment, il n'y a pas que, sont surtout dus, je pense, à ça, c'est-à-dire au fait que c'est généralisé l'idée que le savoir est accessible sous forme de simples questions-réponses sans qu'il soit besoin, justement, d'un cheminement, d'un parcours, d'un va-et-vient entre ce que je construis moi-même, ce que les autres ont écrit avant moi, ce que je peux, effectivement, reprendre dans le texte des autres. Là, on est dans des... non seulement le copier-coller, mais le non-chercher, vraiment la question-réponse. Donc je pense que l'une des clés, peut-être pour ne pas en rester à cette situation, en particulier dans le milieu éducatif, c'est de réintroduire tout un apprentissage de la copie. Il faut réapprendre à copier. Je pense que la copie est essentielle au savoir, à l'apprentissage. On n'apprend qu'en copiant. Mais évidemment, il faut réapprendre à copier. Il faut réintroduire des procédures, je dirais, plus indirectes, plus distantes, réintroduire le sens du parcours pour à la fois valoriser des formes actives de la copie et faire comprendre qu'évidemment... Je pense que l'un des cas typiques et très, très éclairants là-dessus, c'est le cas de Wikipédia. Alors, le principe même de Wikipédia, c'est de redonner la main aux utilisateurs. Wikipédia, rappelons que c'est l'encyclopédie participative en ligne. Voilà, c'est une encyclopédie où il y a toute une communauté de Wikipédiens qui veillent évidemment à son fonctionnement. Il ne s'agit pas du tout d'anarchie, mais pour autant, il n'y a pas de hiérarchie au sens où les contenus ne sont pas validés de manière verticale, descendante. Donc chacun peut en effet à la fois proposer une notice si elle est inexistante ou corriger une notice déjà présente. Toutes sortes de corrections. Ça peut aller de la faute d'orthographe ou de la virgule mal placée jusqu'à évidemment produire du contenu. Donc là, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire qui marche, on le sait, extrêmement bien. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est considérable à la fois en termes d'accès de nombre de notices produites d'une manière totalement désintéressée, évidemment, puisque les contributeurs sont anonymes, même s'ils peuvent constituer un profil qui permette de les retrouver. Mais ils sont anonymes et évidemment non rétribués. Eh bien, évidemment, cette encyclopédie, on le sait, est devenue le point d'accès principal, justement en particulier des élèves et des étudiants, mais qui au lieu, bon, souvent justement, de se dire moi-même, je peux contribuer au savoir, qui se contente justement de copier-coller des pages ou des paragraphes extraits de Wikipédia. Donc là, on voit... Et c'est sans doute dû, notamment, au fait que pendant pas mal d'années, je crois que ça commence un petit peu à changer, les enseignants eux-mêmes, pour beaucoup, se sont écriés face à Wikipédia en interdisant ou en prétendant interdire son utilisation dans le cadre scolaire, ce qui est évidemment une absurdité. Il faut au contraire apprendre aux élèves à contribuer dans Wikipédia. Par exemple, c'est pas la seule manière de remettre un peu d'écriture dans ces procédés de copie. Mais par contre, il est tout à fait légitime à son sens, à mon sens, et nous le faisons tous, moi la première, je pense qu'aucun chercheur aujourd'hui ne peut prétendre l'inverse, nous faisons tous du copier-coller. Le copier-coller est une technique d'écriture, de montage, d'archivage d'éléments textuels ou autres dont on va se resservir. On ne peut plus penser écrire sans copier-coller. Mais tout cela pose la question de l'originalité qui est une des pierres de touche de la notion de droit d'auteur. Et vos étudiants, Louise Merzot, quand vous les prenez sur le fait, parfois ils ne se rendent même pas compte, mais est-ce qu'il y en a qui ont intégré, au nom de l'intertexte, ou de choses comme ça, au nom de la modernité, et qui se prennent en définitive pour des petits Marcel Duchamp qui, en 1917, transforment un urinoir simplement en l'exposant sous le nom de Fontaine, en tout à fait autre chose ? Est-ce qu'il y en a qui vont, quand ils sont pris, jusqu'à revendiquer un acte follement révolutionnaire de leur part ? Non, pas du tout. Alors, je n'en ferai pas d'ailleurs une règle générale, mais chez moi, je n'ai jamais, je crois, rencontré cette attitude. Soit l'attitude reste, je dirais, vaguement fautive, quand même, encore, dans certains cas, mais dans la plupart des autres cas, c'est tout simplement un fonctionnement normal, mais qui n'est pas non plus de l'ordre d'une véritable revendication. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va trouver plutôt dans les formes de remix, par exemple, dans les usages qui sont faits, non pas des textes à des fins de production scolaire, mais plutôt dans tous les usages qui se multiplient autour de l'offre des industries culturelles. Alors là, oui, très clairement, c'est-à-dire le droit, il y a une revendication, à mon sens, assez légitime, de s'approprier des œuvres qui sont souvent peut-être plus audiovisuelles ou musicales, pour effectivement les remixer, les décliner de manière soit ironique, soit créative, explicitement. Donc ça, en effet, c'est ce qu'on constate très clairement dans des plateformes comme YouTube. Une étude qu'en a faite, par exemple, André Guinter avait justement montré de manière très pertinente que ce type de plateforme entraîne non pas une révolution de la production des contenus. Au début, c'est ce qu'on avait cru ou ce qu'on pensait programmer d'une certaine façon, en disant, voilà, sur ces plateformes, vous allez mettre vos vidéos, celles que vous aurez faites vous-même. En fait, la très, très grande majorité des vidéos qui sont postées sur cette plateforme, ce n'est pas des créations originales, c'est justement des manières de recyclage de contenus qui sont diffusés par les masses médias, vraiment par les industries culturelles. Et là, je pense qu'en revanche, il y a une revendication d'un droit de copie, pas du tout au sens où je prétends être l'auteur d'eux. Donc, à mon sens, ça n'a strictement rien à voir avec le plagiat. En revanche, bien sûr, ça contrevient dans beaucoup de cas au droit d'auteur, au sens juridique du terme. Mais il y a une revendication, là, d'un droit d'appropriation, effectivement, de ce qu'on nous vend à longueur de journée et ce qu'en effet, nous consommons à longueur de journée. Mais donc, nous voulons en faire aussi une culture. Et la culture, c'est l'appropriation, c'est le droit à la copie. Néanmoins, je voudrais revenir, Louise Merzot, sur votre phrase de tout à l'heure. En gros, nous sommes tous des adeptes du copier-coller. Ça pose tout de même la question du style. Le style, c'est l'homme. Et le style, c'est, comme la culture, selon Baudelaire, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Et le copier-coller, quand il est fait avec une sorte de vampirisme sans aucune subtilité, devient le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre indignité, non ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut peut-être simplement admettre que le style, justement, peut survivre au copier-coller. Moi, j'en ai la conviction intime. Je pense qu'encore une fois, beaucoup de chercheurs, d'auteurs, de créateurs, aujourd'hui, évidemment, exercent leur métier ou leur activité en faisant la preuve qu'ils déploient un style, un style qui peut être tout à fait unique, tout à fait individuel et tout à fait original, tout en utilisant le copier-coller. Je ne crois pas qu'il y ait de contradictions dans les termes. En revanche, c'est vrai qu'il faut réapprendre, sans doute, beaucoup de choses, c'est-à-dire réapprendre à écrire, réapprendre à rechercher l'information, en tenant compte des contraintes ou des possibilités du nouvel environnement technique. Mais j'aimerais que vous puissiez, Louise Merzot, revenir sur la notion d'emprunt créatif. Quand un emprunt devient-il créatif ? Un emprunt créatif, c'est lorsqu'il y a l'introduction, je dirais, d'une distance. Une distance qui n'est pas nécessairement dans la différence entre ce qui est copié et ce qui est collé, mais qui est une distance qui peut être ironique, poétique, critique. c'est vrai que le copier-coller, même si la copie, évidemment, est un procédé extrêmement ancien, mais c'est vrai que ça devient peut-être de plus en plus fréquent. On le voit aussi dans les usages politiques. Par exemple, quand François Hollande a publié en une de Libé un texte important qui lançait en quelque sorte son slogan, j'allais dire dès le lendemain, mais je crois que c'est quelques heures à peine après, ses opposants politiques, au lieu d'élaborer une argumentation critique ou de l'ordre d'une controverse, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont publié sur Internet une sorte de copie de cette page, y compris dans sa présentation, son graphisme, etc., avec évidemment un texte ironique, un texte renversé. Donc je crois que ça devient un réflexe, mais dès lors qu'il y a une distance, un décalage qui est perceptible, on est effectivement dans cet écart créatif qui, je crois, est tout à fait possible. Mais justement, c'est là-dessus qu'il faut peut-être inventer des nouvelles pédagogies, notamment, et aussi des manières de valoriser ces formes-là. Le problème aujourd'hui, c'est que, sans confondre la question du droit d'auteur, celle du plagiat et celle des pratiques du copier-coller, c'est vrai qu'il y a quand même aussi des relations évidentes, et la difficulté aujourd'hui, c'est que les usages que je qualifie de créatifs, mais je veux dire pas seulement dans l'ordre de la création littéraire ou artistique, mais les usages productifs, actifs de la copie sont souvent, encore à ce jour, décriés, stigmatisés, dévalorisés, non reconnus, ni par l'institution scolaire ou universitaire, ni au-delà, évidemment, très souvent, par le droit, et sont considérés, sont un peu activement considérés, en général, comme de l'ordre du piratage ou du pillage des œuvres, alors qu'encore une fois, c'est, dans beaucoup de cas, des procédures d'appropriation de la culture. En vous écoutant, Louise Merzot, on sent que vous demandez à chaque bout de la chaîne de faire un effort. En amont, ne pas être un vil copieur, en aval, pour employer un douze euphémisme que je vous demanderais d'expliquer, sublimer la notion juridique. Oui, je crois que, alors, il y a une bataille, actuellement, évidemment, très, très, de plus en plus virulente autour de ces questions, mais qui a le mérite, peut-être, de faire, commencer à faire bouger les choses. C'est vrai qu'il y a quand même toute une réflexion, aujourd'hui, autour du droit d'auteur. Je ne suis pas moi-même juriste, donc je ne vais pas prendre le risque d'entrer trop dans les détails et de dire des bêtises, mais en tout cas, pour poursuivre un peu ces débats très présent aujourd'hui, on voit qu'un nombre croissant d'acteurs qui exercent un certain pouvoir de médiation commencent à prendre la parole et pas seulement donc pour simplement stigmatiser toute une génération de pirates ou de gens qui se contentent de télécharger sur méga-upload. Des noms, des noms, comme on cria la chambre dans les années 30. Non, je citerai un exemple tout récent dont on a beaucoup parlé sur les réseaux mais aussi dans les médias, je dirais, dans ce qu'on appelle encore les grands médias, ce qui est justement très exceptionnel et à mon avis révélateur, c'est l'organisation à la bibliothèque de la Roche-sur-Yon de la première copie-partie par des bibliothécaires à l'initiative d'Olivier Tchaï, de Sybère Mercier et Lionel Morel, bibliothécaires ou chercheurs en infocom, qui ont justement saisi l'occasion d'une refonte récente, d'une mise à jour, disons, de la loi langue sur la copie privée qui restreignait ce droit à la copie privée aux sources licites et qui ont eu tout d'un coup, je dirais, la révélation que parmi les sources licites, il y a les bibliothèques, il y a aussi les musées, il y a aussi l'espace public, la rue, qui sont des endroits où il y a des œuvres que nous avons donc le droit de copier à des fins de copie privée à condition de le faire avec notre propre matériel de copie et à condition de le faire dans le but d'un usage privé. Et donc, ils ont organisé une sorte d'événement dont on espère, bien sûr, qu'il en produira d'autres sur le même modèle pour inviter les usagers à se rendre dans une bibliothèque avec leurs appareils photos, leurs scanners, tout ce qu'on peut imaginer comme appareils de copie pour copier des œuvres pour leur usage privé. Et de manière, je dirais, enfin décomplexée, de manière dans une espèce de... Je ne sais pas si on peut parler d'euphorie, mais je crois qu'il y avait une forme d'euphorie parce que tout d'un coup, enfin, le système d'offres culturelles était bienveillant en quelque sorte. Ils n'étaient pas culpabilisés d'accéder et de reproduire les contenus auxquels ils voulaient, dont ils voulaient profiter pour eux-mêmes. Mais vous pensez qu'il y a donc un chemin entre l'art et la manière de dupliquer et le forfait et l'attentat de la contrefaçon, Louise Merzot ? Bien sûr. La contrefaçon, c'est d'abord le fait de... Il y a une forme, je dirais, tout simplement de mensonge, de dire qu'on est l'auteur. En fait, la contrefaçon, joue elle-même pleinement le jeu de l'originalité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'original, il n'y a pas de contrefaçon. Pour qu'il y ait contrefaçon, c'est qu'on va essayer de jouer encore de la valeur de l'original ou de l'unique ou justement de l'auteur qui serait la source ultime d'une oeuvre. Les pratiques que j'évoque n'ont rien à voir avec cette posture. Elles sont au contraire dans une autre culture qui, sans s'en nier l'importance des auteurs. oude. Et d'un air